Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On a une excellente nouvelle, vous l'avez tous vu, tous ceux qui suivent les cryptos, le Bitcoin est en train de rebondir assez fortement. Et ça, ça ne veut pas du tout dire que le marché baissier est terminé, ça veut simplement dire que, vous allez le voir, on est potentiellement en train de passer d'un état de marché baissier à un range market, donc à une latéralisation. Je vais vous expliquer tout ce que cela engendre et c'est que des bonnes nouvelles. Ce qui s'est passé juste en deux semaines, entre la semaine dernière et cette semaine, c'est que des bonnes nouvelles. Deuxième partie de vidéo, je vais vous présenter le track record du suivi des opportunités dans l'école. C'est un track record qui est live, vous verrez qu'il n'y a pas de magie. La semaine dernière, on m'a reproché de présenter une opportunité de trade gagnant dans la vidéo hebdo pour illustrer le fait qu'on était tous contents d'avoir un trade sur lequel ça s'envolait en disant « ce n'est pas très honnête, Cédric, tu ne parles que de trade gagnant mais tu ne parles pas des trades perdants ». Alors, voilà, je vous présente carrément le track record de l'école, le track record qui est en live et que tous les élèves peuvent suivre et reproduire sans se poser de questions. Mais bien entendu, dans l'école et dans le Fast Track qui vient d'ouvrir cette semaine, l'idée, c'est de vous apprendre à pêcher votre poisson par vous-même et je veux vous instruire en vous transmettant tout l'écosystème, les outils que j'utilise et bref, je vous explique tout ça en deuxième partie de vidéo. C'est parti ! Alors, dans les bonnes nouvelles de cette semaine, le Bitcoin est en train de casser son canal baissier. Vous le voyez ce canal baissier là ? Hop ! Et bien là, on est en train d'assister à la cassure. Ça ne veut certainement pas dire que le Bitcoin va remonter en ligne droite sur ses anciens plus hauts. Ça veut simplement dire que la psychologie des foules, elle est en train d'évoluer, elle est en train de changer. On est en train de passer d'un flux vendeur avec que des catastrophes à un flux où on va pouvoir enfin latéraliser. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les deux scénarios sur le Bitcoin étaient tout simplement le scénario numéro 2 qui était le scénario le moins optimiste, était que quand on arrive sur le point dur ici, notamment du canal de baisse et de la résistance que je vous avais mise, la résistance horizontale que je vous avais mise ici, là, on a un point dur, boum, on ressacre et on va chercher beaucoup plus bas parce qu'il y a des nouveaux cadavres qui sortent des placards sur la cryptosphère et là, on devrait s'attendre à un scénario numéro 2, à savoir nouvelle débâcle, on stabilise et nouveau bull market. Soit le scénario numéro 1, donc là, on est en train de se lancer dessus et je vous l'avais mis un petit peu plus bas ici, une consolidation un peu plus bas et il s'avère qu'on est en train d'aller chercher tout simplement la résistance supérieure mais entre guillemets, ça ne change pas grand chose dans le sens où il va falloir une latéralisation du bitcoin avant de pouvoir repasser entre guillemets acheteur sur ce marché. Donc là, pour le moment, on est en train de passer simplement d'un flux vendeur, de ce canal baissier, à un flux, on va dire, où le consensus de prix est OK pour tout le monde et on devrait, nous ce qu'on espère, c'est une consolidation, une latéralisation des prix. Donc là, il y a la zone des 25 000 dollars. Alors, je rappelle, c'est le bitcoin contre USD mais sur contrat futures. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes courbes ou exactement les mêmes niveaux, mais la psychologie des foules derrière et l'analyse des graphes est exactement la même. Donc voilà, là, on a une résistance que vous pouvez retrouver sur vos propres graphes en prolongeant ici le petit sommet du 8 août 2022. Vous prolongez le pivot. Ça va servir de niveau de point dur ici. Donc vous voyez, on a eu quand même deux semaines très haussières. Donc ce serait si, pour les chartistes, si on voulait faire un pronostic, une énorme épaule, tête et épaule qui serait en train d'être dessinée. On l'espère en tout cas. Et bien entendu, la volatilité, alors je vais vous afficher les ventes de Bollinger, la volatilité devra se stabiliser autour de la zone des 25 000 dollars sur le contrat futur bitcoin. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle. Le scénario numéro 1 est en force. Bien entendu, avant de pouvoir prendre position, il va falloir assister à une grosse cassure de la volatilité, un gros break de volatilité, une contraction des prix, une partie de ping-pong qui va être de plus en plus serrée avant d'avoir un break-out à la hausse en hebdomadaire pour pouvoir éventuellement timer le nouveau cycle sur le bitcoin. Et donc pour, eh bien, valider, entre guillemets, cette vision des choses, il est important de comparer à d'autres blue chips, à d'autres majeurs cryptos, ce qu'on voit sur le bitcoin. Et sur l'Ethereum, c'est pareil, vous voyez, que ce triangle chartiste a été cassé par le haut. Donc là, je peux vous mettre ça en petit pointillé, puisque là, ce n'est plus vraiment ce qui va importer à court terme. Voilà. Donc à court terme, on va tout simplement regarder davantage ce pivot-là. Hop. On en a un aussi ici. Mais en gros, le plus important dans la structure que vous voyez ici, ce n'est pas le fait qu'on ait un pivot ici ou un pivot ici. On sait que ça va concrètement être une zone difficile à passer. Donc là, ce que nous, on va vouloir voir, c'est tout simplement des cours qui latéralisent et qui se contractent, dont la volatilité diminue avant de voir, eh bien, tout simplement un signal de hausse, un breakout par le haut. Donc ça, ça va vraiment être l'élément le plus important. Alors là, je vous l'ai fait très long dans le temps. Je ne pense pas que ça durera jusqu'à la fin de l'année 2023 comme ça. mais c'est juste pour le concept. Le concept, maintenant, qu'on a une vraie preuve que les acheteurs sont en train de revenir sur l'action ou en tout cas que les vendeurs ne sont plus en mode panique intensif qu'ils ont déjà vendu, eh bien, il va falloir qu'on ait la preuve que les acheteurs reviennent. Et pour cela, comme je vous l'ai expliqué, il faut qu'on latéralise, qu'on contracte et que, boum, on parte. On parte vers le nord. Donc soit ça se fera autour de ce pivot-là, soit ça se fera autour de ce pivot-là. Peu importe. Le plus important, c'est qu'on latéralise avec une contraction de la volatilité. Allez, un autre petit chart qui a été retourné. J'ai fait un live mercredi dernier sur le stacking et le yield sur le marché des crypto-monnaies dans l'école de bourse, dans mon école de bourse LSL, le spéculateur libre. Et donc, eh bien, dans le zoom, il y avait un élève qui nous a proposé d'afficher ce chart pour mettre en avant, eh bien, l'évolution logarithmique du Bitcoin au fur et à mesure de ces phases d'adoption et du halving. Et donc, vous voyez qu'ici, on est censé être au sens de la courbe d'adoption qui suit une logique logarithmique, mathématique. On est censé être dans la zone, ici, de sous-évaluation. Donc, aussi longtemps que ce scénario tient, qu'on est dans une adoption massive, un petit peu comme ce qu'on a connu avec Internet dans les années 90, ça voudrait dire que tant que cette narrative tient, là, on est sur la phase, ici, où le Bitcoin serait sous-évalué et qu'il faudrait chercher, eh bien, une figure chartiste, un pivot cassé en hebdomadaire pour, eh bien, tout simplement se dire, OK, on a un retournement de tendance qui est en train de se placer, donc je peux commencer à placer mes billes. Donc, là, c'est vraiment très intéressant, puisqu'à chaque fois que le Bitcoin se prend du moins 70, moins 80%, on peut estimer qu'il commence à être sous-valorisé et que ça devient un paradis pour tous ceux qui font du DCA. Donc, les moins 70, moins 80%, on les a déjà atteints il y a quelques semaines. Donc, depuis quelques semaines, il y a tous les investisseurs crypto qui sont très smarts, qui ont recommencé à faire du DCA là-dessus, et tous ceux qui préfèrent attendre des signaux d'analyse technique, eh bien, on risque de les avoir, là, au cours des prochaines semaines, et on est vraiment dans une zone, au sens de la narrative de la courbe d'adoption logarithmique, on est sur une zone de sous-évaluation du Bitcoin. Alors, je ne parle pas du tout des fondamentaux du prix de l'électricité et de tous les autres types d'enjeux, parce que c'est une classe d'actifs qui est nouvelle et qui est très compliquée à pricer, mais juste avec cette courbe d'adoption qui suit une logique logarithmique, on voit qu'on est clairement là dans une zone où on est censé être sur plus des bas de bear market que des commencements de marché baissier. Donc, du coup, j'en profite pour annoncer que tous ceux qui sont en train de rejoindre le FastTrack, donc c'est la version accélérée de mon école de bourse. Dans l'école de bourse, basiquement, c'est septembre jusqu'à juin, avec toute la communauté, semaine après semaine, on construit tout votre écosystème ensemble, je développe vos compétences, on a plein d'interactions, etc. Le FastTrack, c'est la version accélérée, c'est le même programme mais en version accélérée. Eh bien, si on repart sur un nouveau boule, sur bien entendu les actions, mais aussi les cryptos, on suivra des halcones qui font partie du top 10, du top 15, on commencera à les suivre notamment dans le forum et s'il y a des opportunités dessus, elles seront relayées dans le track record de l'école avec suivi des positions en live. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de cette aventure pendant l'année 2023, dans la version accélérée de l'école, vous avez accès au FastTrack, les inscriptions sont ouvertes en ce moment, ça arrive une fois par an, le lien est en description de cette page et vous pourrez découvrir un petit peu en quoi ça consiste et comment on va faire un petit bout de chemin ensemble en 2023 et saisir des opportunités aussi ensemble en suivant les plans de trade que je vous enseigne et l'écosystème que j'utilise et que toute la communauté utilise. Analyse du ESP 500 avec une semaine de pause, vous le voyez ici, on a une belle retrace jusqu'en bas de la semaine de hausse de la semaine précédente et on est revenu très haut, donc voilà, on est toujours dans cette logique de construire une épaule-tête, éventuellement une épaule qui, si ça casse vers le haut, eh bien, on en obtiendra tout simplement la potentialité d'une nouvelle jambe haussière pour l'année 2023-2024 et bien entendu, eh bien, si on casse par le bas la figure de contraction que l'on est en train de constituer, eh bien, on aura davantage un scénario vers le sud. Je vous rappelle, je le rappelle chaque semaine, mais le deux grands scénarios à long terme sont scénario numéro 1, on continue, boum, le grand bull market, là, de l'ère technologique, de l'ère numérique, en s'appuyant sur la moyenne mobile à 20 trimestres, ce qu'on est en train de faire là actuellement, soit, eh bien, ce support casse et hop, on dévisse, on va chercher le bas du range et là, ça va être marché baissier, marché haussier, marché baissier, marché haussier, un petit peu comme ce qu'on a vécu entre 2020 et 2013. Donc là, pour le moment, le scénario du numéro 1, il est toujours en force puisqu'on le voit, hein, en mensuel, là, on est en train de construire une marche d'escalier tout comme on en a construite, bah, pendant tout le bull market de l'ère numérique, 1, 2, 3, 4, on serait sur la 5ème si elle tient, bien entendu, hein, par contre, si ça pète vers le bas, ce sera terminé. Et puis, bah, en hebdomadaire, hein, on le voit bien, hein, on a cette construction d'un point d'inflexion. Alors, certains diront, je vais enlever les bandes de Bollinger, certains diront qu'on a un espèce de grand triangle avec une épaule-tête-épaule, d'autres ne regarderont que la volatilité et verront les bandes de Bollinger qui sont en train de se contracter. Je vous ai fait les extensions de bandes de Bollinger, ici, en bleu. Et puis, bah, tout simplement, ceux qui font du trend following dont je fais partie attendront tout simplement d'avoir le signal de top départ par le haut ou par le bas. Mais sachant qu'on est toujours, hein, dans le scénario numéro 1 en trimestriel, on reste, on essaie de rester optimiste en que ce support tient, bien entendu. Si le support ne tient pas, on repassera à un pessimisme. Mais pour le moment, le scénario que l'on garde en force, à l'esprit, bah, c'est celui de compléter, hein, cette épaule-tête-épaule, tout ça inversé. Ici, alors, je vais vous dessiner un petit peu, hein, voilà. L'idée, ce serait de faire quelque chose comme ça et de casser par l'eau. Et vous voyez, là, ce petit triangle, là, chartiste, je re-enlève les bandes de Bollinger. Vous voyez, ce petit triangle chartiste, là, je vais le mettre en gras. Ça va être, de mon point de vue, décisif. Je vous avais déjà fait une vidéo en vous expliquant que, bah, là, ce qui se passait, hein, la baisse à partir du pivot, ici, oblique, cette baisse qui avait été enclenchée, ici, elle serait décisive. Donc, soit on partait vers le sud et on repartait en bear market, soit ça arrive à tenir. Et pour le moment, ça arrive à tenir. Et, bah, si on casse par le haut, là, ça y est, on rentrerait dans un nouveau cycle où la volatilité, eh bien, va rester tranquille, ce qui est synonyme de bull market. Donc, break par le haut, une volatilité paisible et, eh bien, un nouveau run sur plusieurs trimestres. Donc, voilà, je n'ai pas de boule de cristal, hein, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais, en tout cas, on a quand même de la matière à rester optimiste tant que, là, dans ce triangle, ce gros triangle en gras, eh bien, les cours font du ping-pong. Et, bah, si ça pète vers le haut, bien entendu, on pourra repasser fortement optimiste pour l'année 2023 et notamment à se remettre à faire de la spéculation active avec un money management un petit peu plus offensif sur, bah, du swing trading daily ou du swing trading hebdo dans l'école, dans le fast track, hein, le fast track qui est la version accélérée de mon école et qui ouvre juste en janvier. Donc, c'est en ce moment où on voit, eh bien, toute l'année scolaire LSL, donc, l'année scolaire, le spéculateur libre, en seulement quelques mois pour, bah, tous les, bah, les élèves, toutes les personnalités qui apprennent très vite et qui n'ont pas besoin d'un encadrement pédagogique semaine après semaine en vous prenant par la main. Si vous êtes autonome, la version fast track est une version qui vous permet d'acquérir les connaissances et les compétences de manière accélérée. Concernant le Nasdaq, cette semaine, eh bien, lui, il est resté très positif, hein, semaine dernière. Cette semaine, on a allé chercher assez bas, on est remonté au-dessus et on est en train de construire ce qu'on appelle un double creux. Donc, vous voyez le petit veau, là, si on pète par le haut ce double creux, on aura quelque chose, bah, qui sera en symbiose, en synchronicité avec les autres indices boursiers. Je vous remets les bandes de Bollinger. Donc, vous voyez ici, hein, les bandes de Bollinger, là, commencent à se resserrer. Donc, je vous ai fait les extensions en bleu. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon signe que, bah, la pattern qu'on est en train de construire maintenant, elle stabilise, elle contracte la psychologie des foules, commence à s'apaiser, à se calmer et on aura un nouveau grand mouvement qui sera d'ampleur à la prochaine cassure, soit par le haut, soit par le bas. Donc, là, actuellement, le rebond vers le haut du range et on verra par la suite, hein, ce qui se passe. Donc, je vous ai mis en gras la partie de ping-pong sur l'SP500. Je vais vous mettre en gras la même partie de ping-pong sur le Nasdaq qui, elle aussi, sera donc décisive. Donc, le Dow Jones, lui, a une semaine un petit peu plus négative que les deux autres indices que le S&P500 et le Nasdaq. Vous voyez, là, on a une chandelle de baisse. Mais là, la structure du Dow Jones est bien plus haussière. Pourquoi ? Parce que, regardez, on se situe à proximité des plus hauts historiques sur le Dow Jones. On est à peine à quelque chose. Voilà, on est à peine à 9-10% des plus hauts historiques all-time ever sur le Dow Jones. Donc, c'est un indice qui est constitué d'entreprises qui n'ont pas eu des excès de valorisation suite à la crise Covid. Donc, c'est pour ça que cet indice a moins corrigé par le Sud que notamment le Nasdaq et a eu plus de résilience. Sur le dernier rebond de marché, là, il a eu beaucoup plus de résilience. Il a remonté beaucoup plus fort. Alors, la pattern que l'on voit là se construire est une pattern de type bull market. C'est la fameuse tasse et hanse que nous, on aime bien voir sur des small mid caps ou des large caps qui connaissent des contractions sur l'offre et la demande avec une demande bien plus importante que l'offre. Donc, voilà. Là, on est dans une construction de figure potentielle de tasse et hanse. Donc, vous voyez, le lance, là, je vais vous la dessiner pareillement que sur les deux autres indices boursiers. Hop ! Et on va rajouter un trait ici en gras. Vous voyez, il y a vraiment une logique, une synchronicité entre tous les indices. Et bien, si tous les indices, les patterns que je vous ai mis ici sur quelques semaines, donc d'ici le mois d'avril, on devrait être à maturation. Ces patterns, si on assiste à des cassures haussières, on pourra s'attendre à un nouveau mouvement d'ampleur à la hausse. Et bien entendu, si on casse par le bas, là, il faudra s'attendre à une année 2023, voire 2024 bien plus négative. Mais là, pour le moment, tous les signaux commencent à nous permettre de rester relativement optimistes. Le signal de marché baissier du mois de septembre de l'année dernière a été annulé. Là, on repart sur la dynamique de fonds, la dynamique de fonds qui est celle du grand bull market qui a été initié depuis la crise des subprimes. On est toujours en train de s'appuyer ici sur le Dow Jones, idem, sur la moyenne mobile à 20 trimestres, sur le Nasdaq, idem, sur la moyenne mobile à 20 trimestres. Donc, tant que là, la structure que je vous ai montrée sur les unités de temps inférieures tient, on est toujours dans la logique de ce bull market suite à la crise des subprimes. Donc, affaire à suivre en espérant que dans les semaines à venir, les petites patterns hebdomadaires que je vous ai mis en gras pour que vous voyez bien ce qui va importer pour nous, donc la cassure par le haut de ces patterns, si ça se met en place, on risque d'avoir une année surprenante, une année 2023 surprenante avec le retour des opportunités quotidiennes, quasi quotidiennes ou en tout cas hebdomadaires sur nos screeners pour faire du swing trading daily, hebdo, repasser offensif avec notre money management et donc faire de très belles plus-values sur les marchés financiers. Alors, la semaine dernière, j'ai présenté très brièvement une opportunité sur laquelle les élèves de l'école étaient positionnés parce qu'on fait un suivi des opportunités en live au sein de l'école. Donc, quand il y a des gains, ils sont postés. Quand il y a des pertes, elles sont postées. Tout est posté, tout est timé en live. Donc, voilà, il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de magie non plus. Donc là, tout simplement, voilà le suivi du track record de l'école depuis le mois de juin 2020 jusqu'à janvier 2023. Vous voyez que là, sur les dernières opérations, on a suivi ce qu'on appelle un range market. Donc, pendant ces périodes de range market, qu'est-ce qu'on fait ? On diminue notre risque par traite pour que la volatilité du portefeuille soit riquiqui. Donc, vous voyez que là, entre du 36% jusqu'à du 32%, c'est de l'ordre de moins 4, moins 5% de volatilité sur le portefeuille. Et quand on rentre dans des conditions de marché qui sont bonnes, donc c'est-à-dire, moi j'appelle ça toutes les planètes sont alignées, donc tous les indices boursiers du monde entier sont haussiers, ce qui n'est pas le cas depuis pas mal de temps, eh bien là, on a des gains, on a des gains qui se cumulent, trade après trade. On passe allègrement la barre des 50% de réussite, on va jusqu'à du 60, 70, parfois 80. On a des 90% de trades gagnants. Et puis après, quand on repasse en marché en range, eh bien là, les gains sont beaucoup plus petits, il y a moins d'asymétrie positive, on a beaucoup plus de trades perdants, et tout ça, eh bien ça s'équilibre. Donc l'idée quand on fait de la spéculation, c'est que pendant les phases où toutes les planètes sont alignées, on va augmenter son risque par trade. Donc là, en l'occurrence, dans l'école, pour éviter qu'il y ait des catastrophes, j'ai limité le risque par trade à 0,7% de risque par trade, ce qui est vraiment rikiki, ce qui est infime, mais ce qui permet aux élèves pendant la première et la deuxième année de leur apprentissage de ne pas faire de bêtises. C'est-à-dire que s'ils font n'importe quoi, faire n'importe quoi sur 0,7% de risque par trade à chaque fois, il ne va pas leur arriver grand-chose. Par contre, faire n'importe quoi sur des prises de position où on risque 2 ou 3% de son capital, là, c'est la ruine qui vous attend en quelques trimestres. Donc une fois qu'on a validé tout ce processus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on peut commencer à augmenter son risque par trade. Là, on est calibré sur du 0,7% de risque par trade pendant la phase de hausse, mais quand on devient bon et qu'on a l'habitude et qu'on sait qu'on est dans des bonnes phases de marché, qu'on a des asymétries positives devant nous, donc des accidents positifs de richesse et qu'on est sur du plus de 80% de risque de trade gagnant pendant ces phases-là, eh bien on va tout simplement augmenter à 1, 1,2, 1,5, voire 2% pour certains. Et là, les performances, ce n'est pas du 36%, c'est du 90, 120, 150%. Et pendant les phases de range market, comme ce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant, eh bien là, on repasse soit complètement cash, soit on arrête complètement de spéculer, soit on passe avec un money management ultra défensif de l'ordre de 0,5% de risque par trade, voire juste pour... On lance des sondes un petit peu comme faisait Jess Livermore, l'un des spéculateurs les plus célèbres du siècle dernier, à savoir on lance des sondes avec des trades à 0,1%, 0,2% de son capital. Et là, on ne se retrouve même pas avec 36%, 32%, mais plutôt 36%, 35% ou 36% de gains, 34%. Donc vous voyez que les drawdowns sont extrêmement faibles. Donc voilà la logique, en toute transparence, de comment on spécule. Il n'y a pas besoin d'anticiper ce que font les bourses. Je le vois souvent passer dans les commentaires. « Ah mais Cédric, en fait, un coup tu dis que c'est vers le haut, un coup tu dis que c'est en range, un coup tu dis que c'est vers le bas. » Ce n'est pas moi qui dis, c'est les marchés en fait. Moi, je ne fais que commenter les marchés et exprimer le type de conditions de marché dans lesquelles on est. Et quand on est dans des bonnes conditions de marché, eh bien là, la spéculation, on va être actif, on va trouver des opportunités et on va augmenter son risque par trade. Mais quand les conditions de marché ne sont pas bonnes, et qu'un coup c'est tête ben couille, un coup c'est tête ben que non. Donc là, en ce moment, ça fait un an que c'est du range. Donc on ne sait pas si on sort vers le bas, vers le haut, si on reste dans le range. Tout simplement, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on est honnête, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on dit que c'est sur l'analyse des grands indices, on ne sait pas, tête ben que oui, tête ben que non. Mais sur les prises de position, eh bien on reste ultra, ultra défensif et on ne prend pas de paris démesurés, on attend que toutes les planètes soient réalignées. Et dès que les planètes sont réalignées, et que sur la vidéo hebdo, typiquement, je vous dirais bon ben ça y est, on a le breakout vers le nord, donc les planètes sont en train de s'aligner vers le nord, eh bien là, tout simplement, on pourra commencer à reprendre plein de positions, les screeners vont se replier automatiquement, notre écosystème va reprendre vie et on va pouvoir recommencer à faire des plus-values et à les booster très fortement pour ceux qui veulent en augmentant le risque par trade. Donc voilà toute la logique, on n'a pas besoin d'avoir raison plus d'une fois sur deux, on a juste besoin de, quand on est dans des bonnes conditions de marché, d'être actif et quand on est dans des mauvaises conditions de marché, de botter en défense, de rester cash ou si on veut rester très actif, ben comme je le dis, on botte en défense, ça veut dire qu'on prend très peu de risque par trade. Donc d'ailleurs, il y a une série de vidéos qui reprennent le track record, là on est depuis 2020, mais il y a eu un track record pendant une année extrêmement directionnelle, l'année, je crois que c'était 2017, une année en range aussi, qui ressemble exactement à ce qu'on a vécu là, l'année 2022. Certains parlent de marché baissier, moi j'appelle ça davantage un marché en range, parce que marché baissier, on n'aurait littéralement aucune transaction, on aurait été cash à 100% et c'est plus facile d'appréhender un marché baissier qu'un marché en range. Un marché baissier, il y a tout qui dégringole, il n'y a rien, les screeners sont vides. Un marché en range, on a de temps en temps des fakes de bonnes opportunités et on est tenté de prendre des petites positions et on a sur notre track record des transactions gagnantes, perdantes, gagnantes, perdantes, etc. Donc les vrais marchés baissiers qui sont très violents, ils sont beaucoup plus faciles à appréhender pour nous que les marchés en range. Et donc au sein du fast track ou de l'école, vous avez accès au suivi de toutes les positions qui ont été prises semaine après semaine des années précédentes. Donc là, si tout cela vous intéresse, sur le site Le Spéculateur Libre, je vous ai mis le lien en description, vous avez ici en gros tous les témoignages, il y a beaucoup de témoignages, vidéos des différentes promotions depuis 2017. Vous avez des articles, des vidéos qui vous transmettent un petit peu la psychologie, ma façon d'interpréter les marchés, ma façon de concevoir le monde de manière générale puisque la manière dont on conçoit les marchés, c'est une manière aussi dont on conçoit nos propres vies et le monde qui nous entoure. Et si vous avez envie de me rejoindre dans cette expérience fast track, vous avez ici inscription, mais de toute façon, je vous ai mis le lien en direct. Et là, vous avez la page de descriptif du fast track avec tout ce qui se passe. Vous avez plein d'exemples d'opérations, de track record d'élèves. Donc les opérations, c'est notamment pour que vous compreniez un petit peu la logique des trades qui sont prises. Mais bon, si vous suivez cette vidéo hebdo, c'est que quelque part, vous comprenez un petit peu la logique des prises de position qu'on a derrière. Donc c'est des positions qui vont de quelques jours à plusieurs mois. Quelques jours, c'est vraiment quand on a ce qu'on appelle un hyperclimax run en l'espace de quelques jours. Ça monte comme ça très très fort. Donc là, forcément, quand on sait qu'on a un mouvement qui n'est pas soutenable sur du moyen long terme, on va davantage coller notre suivi de tendance pour sortir assez rapidement et prendre une grosse plus-value. Et quand on a des tendances beaucoup plus amples et plus long terme, on va pouvoir rester à surfer une longue vague qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur cette école, il y a le pilier 2. Pareil, je vous enseigne comment créer un portefeuille long terme qui est passif ou semi-passif. Vous avez des performances en tout cycle. Bref, le lien est en description et vous pouvez m'envoyer un email si vous avez des questions là-dessus.